elle a du goût franchement ouais hey tout le monde je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo il va s'agir roulement de tambour un all naked encore une fois je me suis dit je vais prendre un peu d'avance sur l'été et donc on va s'acheter des petits trucs un peu d'été qu'on ne peut pas forcément porter maintenant mais c'est pas grave c'est quand même psychologiquement vachement réconfortant de se dire qu'on peut mettre des petits trucs à bretelles qu'on peut les mettre chez soi et qu'on attend avec hâte de pouvoir les mettre dehors et donc pour ça on va commencer je ne sais plus vraiment ce que j'ai pris donc on va redécouvrir ça ensemble j'espère que ça va vous plaire tout autant que ça me plaira non l'opi tu me laisses découvrir et vous êtes à ce moment d'attirer qu'il faut qu'on montre ton visage à tout le monde alors je vais prendre un peu au hasard je me souviens plus comme ça on dirait un sac poubelle oh oui je me souviens très bien c'est un long pantalon un très très long pantalon évasé noir je me suis dit ça faisait toujours un peu un côté femme de travail très classe j'ai toujours aimé j'ai toujours voulu avoir ce style de pantalon autant le prendre sur naked puisqu'ils avaient des choses quand même pas mal qui se rapprochaient de ce que je voulais et donc on va essayer ça tout de suite on fait comme on peut donc là on va être sur un plan très très large c'est parce que si je rapproche mon téléphone en fait on va pas voir le pied donc le bas on a reculé le téléphone à fond et du coup vous voyez quasiment où mon vie pour en revenir réellement au principal donc le pantalon au niveau taille il est un peu juste comme vous pouvez voir le côté évasé c'est ce dont je vous parlais le textile justement n'est pas adapté aux pantalons évasés parce que justement en bas ça se casse la gueule quoi ça ça redevient droit on est quand même sur du 55 euros 95 un peu long et tout les pantalons évasés c'est toujours trop long au niveau des des pieds quoi c'est vraiment dommage je lui donne la note quand même de aller 5 sur 10 toi tu lui donnes combien 4 un peu plus je trouve moyen niveau qualité coupe même un gars tu es un peu d'apricot du ouest il me faudrait une ceinture là une ceinture pour redresser 100 plus article suivant on est parti sur un petit corset des familles avec les manches un peu bouffantes donc ça c'est qui tout double avec ce style de manche puisque quand tu lèves les bras soit envoie tes seins soit ça reste bien en place j'ai un peu peur je vais pas vous mentir il n'y a pas de truc qui colle un peu à la peau là l'anti dérapant un peu donc ça il n'y en a pas donc j'ai vraiment peur que quand vous leviez les bras vous vous retrouvez totalement à poil pas facile d'assumer lors d'un repas de famille donc maintenant on passe au petit et corset au niveau des manches je vais pas vous mentir je trouve pas ça agréable l'élastique ici il n'est pas du tout trop serré après ça c'est mon avis je pense qu'il y en a certaines que ça ne peut ne pas déranger mais moi ça me dérange vraiment de faire ça et de sentir quelque chose qui me tire sur les bras j'aime pas du tout j'ai pas l'impression d'être confort ça tient ça tient je peux faire ça je perds pas ma poitrine donc ça c'est vachement bien c'est un bien j'ai pas de soucis je suis pas en train de le remonter toutes les cinq minutes pour vous montrer au niveau du dos bon il ya l'étiquette mais bon faites pas attention c'est un élastique donc on a la fermeture éclair et il ya l'élastique ici donc ça maintient bien donc là dessus on va pas avoir de soucis pour aller à la plage ou autre ou s'il y a du vent ou si on lève les bras il n'y a pas de soucis on va pas perdre c'est le lot tout de suite 33 euros 95 si vous aimez la forme foncez franchement vous voyez bien vous vous retrouvez pas les lolos à l'air moi je mettrais la note aller de 6 sur 10 je vais pas mettre plus parce que c'est pas forcément le style de textile que j'aime bien on continue avec quelque chose de blanc cette fois ci je me souvenais pas une jolie robe j'aime beaucoup le détail de tous les boutons ici c'est trop joli j'adore on commence avec cette petite robe et ça directement dans le monde parce que en voulant la maître j'ai dû enlever les petits boutons pour pouvoir la faire glisser et quand j'ai voulu en remettre un j'ai cassé l'élastique donc déjà niveau qualité après décolleté j'aime beaucoup j'ai pas mis de soutien gorge donc on voit pas la forme enfin on voit juste la forme mais on voit pas transparent quoi pour l'été on a envie d'être un peu libre j'aime bien les finitions j'aime bien le fait que ce soit serré ici les manches légères longues et tout comme ça ça tient pas chaud mais on a pas froid le soir en terrasse avec son petit cocktail mais il a quand même un petit bémol autre que ça c'est ça on voit la culotte alors qu'il y a quand même une doublure bon après vous me direz claire il ya juste à mettre une culotte chère et c'est bon quand tu payes 44 euros 95 espère qu'elles sont pas transparentes quoi donc voilà écoutez assez contente j'irai pas plus de 7 sur 10 parce que niveau élastique j'espère que les autres ne sont pas comme ça c'est juste un défaut de fabrication à ce niveau là on continue avec l'article suivant regardez moi ça c'est venu dans un dans un petit sac naked là ah oui alors oui on est sur un pantalon encore évasé vous l'aurez compris je suis pantalon évasé et la couleur faut essayer tout de suite alors le pantalon la couleur est juste sublime j'adore vraiment la couleur même au niveau confort il est super confortable j'aime vraiment beaucoup j'ai juste quelques retenues encore une fois niveau longueur j'ai dû mettre les talons et encore vous voyez avec les talons je suis quand même vachement près du sol niveau confort taille haute et tout il est stretch comme jean donc c'est super confortable la couleur je voulais déjà dit mais je le redis je suis trop fan lui il a coûté 66 euros 95 donc quand même un on attend un minimum de qualité pour un pantalon de ce prix là surtout sur quand même naked je vais quand même lui donner une très très bonne note je vais pas vous mentir 9 sur 10 je suis super contente de ce jean donc franchement très contente je suis une cliente satisfaite ensuite on continue avec un nouvel article c'est un petit top mais vous le verrez en bas il est un peu noué à essayer maintenant je vais vous parler du haut le haut il est un peu particulier vous voyez il est croisé en fait il y en a un en dessous qu'il faut bien tendre par là et celui du dessus faut le mettre au dessus et donc forcément ça se croise ça fait des petites pliures comme ça sur le côté il y était plus de la couleur de ce pantalon là un peu camel un peu beige je l'ai pris en noir du coup et il coûte 27 euros 95 il est original après ça s'arrête là en vrai il fait très très chaud dans l'appartement donc je vous ment pas je suis en train de chauffer je suis assez contente je vais lui donner la note aller de 6 sur 10 je trouve que c'est pas pas assez original il est très épais après voilà ça ça fait l'affaire on continue en prenant un peu quelque chose de plus coloré alors là je vais pas vous mentir je suis très surprise d'avoir pris ça encore une fois c'était vraiment pour sortir un peu des tons neutres que je peux porter habituellement et donc écoutez je suis assez contente quand même d'avoir pris des produits différents de ce que je peux prendre habituellement ça a l'air très joli et donc à voir tout de suite alors écoutez on ressent que je n'ai pas l'habitude de porter des choses un peu avec des fleurs des petits imprimés vous voyez la forme basique un peu manche très estivale vous même avec un t-shirt taille haute par exemple pour aller à la plage il est efficace il est simple moi j'aime bien pour aller se balader tranquillou je ne sais pas quoi dire d'autre dessus il a coûté 33 euros 95 celui-ci je vais lui mettre la note de 8 sur 10 et j'ai pas grand chose à dire dessus quoi trop de cheveux on continue donc avec un nouveau produit mais blanc mais blanc 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 clair qu'est-ce qui t'est arrivé alors là on va être sur le même style de produit qu'avant non non là je vais pas être contente vous voyez un peu l'autorité et donc on est sur le même style de vêtements qu'avant mais cette fois ci juste en blanc donc écoutez je pas tergiverser et on va essayer tout de suite que dire de celui ci j'aime bien les cols comme ça un peu carré je trouve qu'ils démarrent un peu trop sur l'extérieur j'ai l'impression que mes seins ils partent comme ça sur les côtés c'est estival c'est été ça va bien avec le pantalon j'ai pas un coup de coeur après il est bien fini il est élastique il est agréable les manches pas du tout cette même sensation que j'avais tout à l'heure avec le côté un peu élastique ici ça sert pas du tout il est confortable après comme ça c'est plus adapté donc faut vraiment le porter vraiment avec les manches relevés et ce haut il a coûté 32 euros 95 moi j'aime bien j'aime bien il est il est simple quoi c'est quelque chose d'efficace de sûr tu sais pas trop quoi mettre tu te mets un soutif cher ou pas de soutif pour celles qui se sentent à l'aise et puis basta t'y vas quoi écoutez pour lui je vais lui mettre je vais pas être méchante je vais lui mettre la note de 8 sur 10 simple et efficace article suivant alors ça se présente comme ça en fait vous allez tirer et ça va faire des sortes de froufrou ouais voilà ça va faire un froufrou comme ça donc à essayer alors ce t-shirt je vais pas vous mentir j'ai galéré à le mettre sûrement il y a 3000 nœuds derrière en fait faut l'attacher et ensuite le resserrer moi j'ai fait l'envers j'ai resserré et après j'ai attaché j'ai peur qu'à tout instant on perd les lolos et canards qui veuillent aller dire bonjour aux copains au niveau d'onus c'est joli comme je vous ai dit je crois que j'ai tout emmêlé mais bon on fait juste deux nœuds un ici un ici c'est très minimaliste c'est très sympa pour les soirées je le vois bien aussi avec une petite jupe taille haute un peu plus longue peut-être peut-être évasée pour le côté encore plus sexy ça casse pas trois briques à un canard mais voilà quoi ça casse pas trois pattes à un canard par contre il est super doux vraiment il est il est très 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 doux je vais lui donner la note de 6 sur 10 il a coûté 21 euros 95 on arrive au moment que j'aime le moins en vidéo c'est le moment du dernier article ah oui 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 alors c'est une petite veste en jean encore marron alors par contre quelque chose que je n'avais pas compris sûrement parce que ça se voyait pas sur la photo il y a des épaulettes à voir ce que ça donne parfois tu en as des grosses et ça va être déplorable et parfois tu en as des plus discrètes vous voyez au niveau de la manche comment c'est travaillé donc j'espère vraiment que je ne vais pas regretter juste avant de mettre ces derniers produits je voulais vous montrer comment étaient mises les épaulettes donc vous pouvez voir elle est comme ça au final elle est assez épaisse quand même donc j'avais sous-estimé le style un peu oversize avec les manches comme ça je me rendais pas compte forcément sur la photo que c'était quand même assez oversize on voit le côté un peu quand même épaulette cette veste elle est quand même bien travaillé elle est courte elle est très jolie bon j'ai enlevé les talons ça y est c'est en mode chill elle a coûté 77 euros 95 elle est quand même très très jolie cette veste franchement mon avis est mitigé parce que j'ai pas l'habitude je crois que je ne porte jamais quand même des trucs oversize j'aime bien après il y a un truc que j'aime bien mais il y a un truc qui me repousse je ne sais pas ce que c'est fait le côté original justement de la veste et qui me fait hésiter pour terminer quand même sur cette dernière pièce je suis assez contente je crois que celle ci je vais commencer à l'user ça y est c'est parti c'est déjà la fin et oui c'est vraiment trop chiant ça passe vraiment trop vite voilà faut voir le positif partout c'est la fin donc écoutez on a hâte de se retrouver pour une autre vidéo non faut voir ça comme ça faut voir le positif partout ok sincèrement j'espère que vous avez vu des produits qui vous plaisait n'hésitez pas à aller les checker dans la description si ça vous intéresse ou si vous avez eu un coup de coeur et que vous voulez le retrouver beaucoup plus facilement j'espère que vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le faire comprendre ou à me le dire n'hésitez pas non plus à me retrouver sur mon instagram je porte en général les vêtements que j'ai essayé dans la vidéo j'espère que vous avez apprécié encore une fois je vous fais plein de gros bisous et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1